Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau test de la semaine avec le pompe c6s oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre site en direct de Shenzhen en Chine et vous expliquez tout après générique et après pompe geek aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester un téléphone que beaucoup attendent depuis longtemps même si la marque n'est pas très connue c'est un pompe c6 et la marque pompe oui je me rappelle il y a de ça deux ans et demi nous testions déjà les premiers pompes alors je suis pas sûr d'avoir fait des vidéos mais on en vendait déjà donc c'est vrai qu'on connaissait cette marque qui est une vieille marque une vieille marque de Shenzhen pas de magasin pas de choses comme ça mais c'est une vieille marque et aujourd'hui ça laisse envisager que le téléphone soit quand même plutôt bien parce que c'est une marque qui a du recul et qui est censée savoir faire les téléphones et on va voir qu'avec ce pompe c6 ils arrivent dans le marché du smartphone très bonne gamme en fait octa-core avec un produit qui est très très bien donc dans le packaging on va retrouver pour rien je n'ai pas le chargeur secteur qui a de l'usb kit piéton logoté pompe avec un bouton one touch des intra-reculaires ça c'est bien pompe vous donne dans la boîte un film protecteur ici et une coque jolie coque en plastique son de plus classique ça rappelle un petit peu les packages qu'on avait vu par exemple chez l'iocéan les nouvelles modes avec les téléphones monobloc et tout bon on verra ça après tout à l'heure alors au niveau de l'appareil qu'est ce qu'on retrouve et ben tout est intégré vous ne pourrez rien ouvrir vous ne pourrez rien changer ce qui va faire crier nos puristes pas de batterie amovible mon dieu et souvent comme quand il n'y a pas de batterie amovible il n'y a pas de micro sd et oui mais lui ne déroge pas la règle et pourtant il y a des choses qui sont assez intéressantes alors sur le côté droit bouton volume plus moins ça c'est bien en dessous on a un petit bouton pour la caméra toujours pratique oui quand on veut faire des photos comme ça ça c'est bien dessous on va retrouver un microphone une collection micro usb le haut parleur qui est ici sur le côté droit bouton volume plus moins ici un emplacement alors micro sim c'est à dire on appuie on enlève en fait les deux sims se mettent à la queue le le comme ça pour bien pour bien les rentrer dedans comme ça et tu le sais c'est bon bien au fond et au dessus un jack 3.5 voilà des plus classiques je me demande si c'est pas un jack 2.5 maintenant que que je m'interpelle non c'est bien un jack 3.5 parce qu'il avait l'air bien petit le trou bon d'accord ensuite à l'arrière on retrouve une caméra et le petit détail qui sera plutôt bien c'est un bon le flash ça oui et le microphone ici voyez il y a un deuxième micro qui est vers la caméra qui sera très très bien pour faire des petites vidéos sympa il y aura quand même une meilleure prise de son qu'avec les micros qui sont dessous là on a vraiment un truc à côté de l'objectif c'est plutôt pas mal à l'avant on retrouve un bien bel écran de 5,5 pouces en full hd ouais tu le sais et c'est tout une caméra de face de 8 millions de pixels mais on va démarrer tout de suite l'animal alors à mise en route de l'animal et ben là on peut voir une petit launcher signé pompe un brille on a quelque chose d'assez particulier avec une surcouche android un petit peu bizarre qui est un petit peu déroutante au début on dit logo map tiens qu'est ce qu'ils nous ont mis et c'est vraiment google map ici voilà ils ont relooker les trucs ce qui on a l'impression que ça va pas être du vrai android et en fait pourtant on est tout bien chez android donc il n'y a pas vraiment de problème alors les imui étoile 06 10 donc on a bien téléphone qui est double sim avec deux imui en 35 35 c'était bien avant mais on vous rappelle imui en 35 86 ça ne pose plus de problème en france depuis que les opérateurs vendent également des téléphones avec les imui en 35 et en 86 oui s'ils en vendent ici vous remarquerez le petit bouton là qui ne bouge pas et qui est bien c'est le petit launcher un accès rapide comme on a pu voir certains sur les samsung pas nous parce qu'en fait jamais fait bien longtemps que j'ai passé de samsung d'ailleurs samsung si tu me regardes envoie moi tes modèles me ferait un plaisir de faire des blagues dessus mais mais voilà on a un truc pour accéder à la home le back le screenshot les settings ça va être plutôt pas mal tout à l'heure pour accéder à nos rames de rome de rome de rome ici alors les imui en 3g et ben on n'a pas accès au menu ingénieur pas avec cela étoile dièse étoile dièse 364 66 33 dièse étoile dièse étoile voilà donc on n'a pas accès et heureusement ils les ont marqué derrière ici voilà il est bien d'où le seléma 850 2100 c'est un petit peu dommage c'est un gros ont certainement craqué pour l'animal mais s'il avait eu le 900mh 103g et celui-là ne l'a pas voilà donc les sim 1 les imui c'est bon ensuite on attaque par notre premier personne exceptionnel qui a donné le score de l'animal c'est un tout tout un tout tout le lapin malin qui a donné le score 24 720 alors c'est un score qui est bien mais qui est un score qui est en adéquation avec l'octaco et surtout l'écran full hd qui a tendance à nous abaisser un petit peu nos ans de toutous c'est normal ça consomme un petit peu de la ressource alors on est bien un téléphone c'était bien un pompe c'est bien un c6s ouais tu le sais c'est bien il est bien son android 4.2 malheureusement bien aimé le 4.3 voire du 4.4 mais faut pas déconner le professeur c'est un mt 6192 le gpu c'est un mali 450 comme toujours l'écran c'est du full hd caméra 13 millions de pixels les imui on a déjà vu ça la ram la rom est un rom on est bien sur un téléphone qui fait 2 giga de ram 32 giga de rom et à rom qui n'existe pas pas de rom en micro sd aujourd'hui nia elle n'a pas voulu venir alors le modèle c'est bien un octa core un mali 450 on reprend le résumé qui a par les appareils photo 13 3 millions de pixels et 8 millions de pixels en façade ici la batterie l'os le linux le noyau des choses comme ça et puis tous les capteurs qui vont bien qui vont bien bon voilà on a un téléphone qui est quand même plutôt sympa sur le papier c'est vrai que comme toujours excusez moi comme toujours dans beaucoup de nos membres quand ils voient les téléphones ils disent ohlala mais greg jlg il faut absolument que tu le tais ce téléphone c'est une tuerie alors qu'ils n'ont vu que les caractéristiques techniques et souvent entre les caractéristiques techniques et le téléphone il y a souvent déjà avec un jour mais ça c'est normal et ensuite bon ben les téléphones sont pas toujours aussi incroyable que beaucoup de membres voudraient nous le laisser croire mais celui là il est pas mal quand même c'est vrai que pour l'instant pas beaucoup de fautes bon à part le 900 là tout de suite là ça fait tâche pour la france ça fait tâche tout de suite oulala attention steep place restart application d'accord écoutez ça a l'air de marcher pour l'instant donc on a bien les octocores ici on a sa petite évaluation un bip voilà ensuite un deuxième bip nous allons attendre impatiemment voilà bien sûr merci monsieur je suis très synchro avec mes bip ensuite un troisième bip que devant voilà merci tu le sais je pourrais être voilà alors le score 16645 d'accord j'ai jamais eu ce corps bizarre comme ça là et à 6po ils ont eu les scores please please l'application est plantée voilà bon ben tant pis tant pis on l'a vu le score 16000 c'était pas mal voilà donc ensuite on attaque par notre deuxième personne exceptionnel qui est maître le pouce l'homme à la mèche on avait kidnappé maître le pouce il a fallu que j'aille le chercher là vous l'aurez pas vu au montage au montage je veux dire c'est c'est du luc blesson là en ce moment c'est du luc blesson production au printemps vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu je suis parti au moins 20 secondes la taille de l'écran 5,5 pouces tac voilà ça c'est bien d'ailleurs en parlant du blesson je vous parlerai dimanche dans la prochaine go to fac d'une production luc blesson américaine que j'ai vu une série télé c'est bien marré alors la taille du téléphone nous on a donné du 157 150 ouais c'est ça c'est pas mal ensuite la largeur 37 c'est pas mal ici merci on remercie maître pouce pour sa prestation qui est courte un prête courte mais 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 apprécié et demandé voilà on appelle maintenant sa concubine sa concubine en un mot sinon ça fait pas du tout pareil même pas du tout et après elle me mort alors 0 ici on ouvre madame pied à coulisses on prend la taille on nous en est du 7 mm et madame pied à coulisses on est à 8 on est toujours un je pense que c'est une madame pied à coulisses chinoise elle fait ce qu'elle veut pas bien pas bien madame pied à coulisses bon on pose madame pied à coulisses ici on va faire la led de notification avant que j'oublie parce que vous me regardez faire et la led elle est moche elle est moche la led et ben ben non pourtant la batterie ça charge ouais ça charge pas de l'aide de notification sur ce truc là non il n'y a pas non bon pas de l'aide de notification ensuite allez on attaque pour notre deuxième personnage non c'est pas un personnage c'est une balance à je sais je sais je sais j'ai eu des commentaires des mails les mecs qui m'ont dit voilà maintenant chaque fois que j'envoie une je pense à la balance à chit oui il paraît qu'on m'a dit que ça faisait pareil avec britney spears avec baby one more time alors le poids de l'animal 167 grammes donc c'est pas un téléphone qui est très très lourd très très bien très très beau téléphone il ya des petits trucs comme ça pour les gens qui regardent trop mes tests et des petits trucs comme ça la balance à britney spears mètre pouce voilà j'ai eu le cas de ici par exemple on dit maintenant donne moi un mètre pouce quand c'est un mètre on dit même plus donne moi un mètre voilà c'est ça comment comment on terrorise une génération allez on attaque avec la technique avec la ram la rom et ta rom alors on prend les techniques les télésétiques ici surtout applications alors vous avez vu j'ai déjà lancé tous mes petits trucs c'est bizarre ce truc là là vous voyez j'ai déjà lancé tous mes petites applications qui vont bien applications en cours alors on est bien sur un téléphone qui fait 717 utilisés 1 giga de de libre donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 giga de ram il reprend son souffle avant de mourir alors le stockage on est bien sur un téléphone alors en stockage en interne pour installer toutes vos applications si vous ne comprenez pas allez voir nos tutos on explique la ram la rom ta rom tout bien stockage alors 5 giga 90 ici ah oui pour ceux qui vont le demander aujourd'hui toute la journée il n'y aura pas de tuto ce mercredi nous avons trop de tests en retard je suis désolé j'ai énormément de tests en retard il faut que je compte mercredi il risque d'en avoir deux tellement qu'il va falloir éponger un peu stockage interne qui reste 5 giga 101 pour installer toutes vos applications vos machins vos trucs et stockage téléphone il reste 22 giga 11 pour installer vos photos vidéo mp3 sonnerie et tout ce qui va bien tout ce qui va bien là c'est pas mal ensuite alors la technique on va prendre la technique avec the device ici c'est bien c'est bien cette nouvelle présentation j'aime bien moi on est bien tranquille la belle lumière en plus je peux mettre le téléphone à plat c'est vite que ça vibre voilà l'accéléromètre oui c'est une formalité l'accéléromètre maintenant ils l'ont tous le compas si le compas l'imbécile reste ici ça c'est bon là tac 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 voilà l'otg l'otg hop là on prend l'otg l'otg toujours logo tjt geek et l'otg s'allume oui tu le sais c'est trop bien il vous demande voulez vous changer le stockage non je dis non on l'enlève comme un barbare ce qu'il faut surtout pas faire j'ai déjà planté pas mal de téléphone comme ça on les met on les enlève on les met on les enlève on les on les enlève et après voilà vous pourrez le faire vous même à la maison on les met et on les enlève alors la version android qu'on a vu c'est une version 4.2 avec ce petit launcher qui est assez rigolo dans le téléphone on va retrouver bien gmail donc là on a bien google look local le map la navigation le play store qui même s'il est moche le logo et bien le play store de google c'est pas un play store générique donc là il est bien le téléphone est en multilangue en plus petit détail incroyable il a le nfc oui tu le sais pas mal de nfc alors on aurait bien gardé pour faire un test de notre casque on a reçu là le casque japonais qui nfc en plus mais mais on fera ça avec le note j'ai un repos ça marche très très bien donc là c'est bon on retrouve tout les documents la galerie les paramètres le wifi les choses comme ça le cpi notifier les notes après on a un téléphone qui est quand même plus que classique avec du android dedans pur natif parfait gentil et propre sur lui en plus donc parfait pour l'adoption ici et poly on a oublié la musique on va écouter un petit peu la musique avec le baby but most time allez on met le son à fond alors une petite résonance de plastique le haut parleur doit pas être collé contre le plastique il doit être vachement dedans donc ça résonne un peu ce qui vous donne un petit peu des graves pour la bonne nouvelle non là on est dans le médium à le médium un peu pas trop bas médium mais vraiment dans le médium un pas trop de haut médium non plus on est vraiment dans le registre du médium dans le registre du haut parleur de téléphone parce que ça marche comme ça on peut pas non plus avec un téléphone faire des choses incroyables pour vous donne un très joli kit piéton intra auriculaire voilà donc ah les écouteurs geeks sont arrivés hier maintenant qu'on fasse les photos l'annonce et en gros fin de semaine vous pourrez les précommander sur skyphone 1db ou ccp je pense qu'on va les mettre sur les trois ça sera plutôt bien vidéo tu rappelles plus tu ne te rappelles plus alors la vidéo de notre i5 avec nos petites meufs coréennes alors en haut en bas on a bien des noirs profonds on a bien un écran IPS à 180 degrés en full hd donc là vous voyez le voile blanc est juste inexistant on voit juste les reflets ici on met le téléphone là hop l'accéléromètre fonctionne bien parce qu'on l'a vu tout à l'heure et on voit nos petites coréennes alors là on est sur un écran qui est full hd et on peut pas dire que ça se voit mais ça se ressent à ce niveau là il est clair que full hd sur les 5,5 pouces faut pas déconner un bon hd aurait fait aussi bien la blague mais sur le papier il paraît que c'est vendeur il paraît que les mecs aiment bien voilà dire oh j'ai un full hd et toi t'as quoi ? ouais t'as pas un hd c'est nul voilà on a une bonne finesse oui on peut faire la blague voilà on a quelque chose qui est assez précis on a des belles couleurs c'est pas hyper flashy au niveau du rétroéclairage mais on a de très belles couleurs et l'image est assez fine vous voyez il y a un bon contraste il y a une très bonne profondeur c'est un petit peu ce qu'on attend aujourd'hui d'un écran full hd c'est d'avoir un peu de la profondeur dans la vidéo et là avec cette vidéo on est pas mal vous voyez on a un bon premier plan on a un bon deuxième plan on a un bon contraste et là c'est encore un bon point pour l'écran lcd de ce pompe ensuite les jeux non non en fait je pense qu'on ne fera jamais de jeu j'ai oublié j'ai déchargé le jeu que d'un fois m'a envoyé j'étais geek mobile et en fait non ça marchait pas il me dit que c'est corrompu corrompu voilà il faut donner un billet sous la table et tout donc non ça ne marche pas donc on va faire directement la photo ici alors la photo alors photo inénarrable flash qui se met toujours en place tac ici on va regarder un petit peu la photo on va zoomer un peu sur les boules du pan geek pas mal dis donc après la pipo après la tablette pipo qui nous a fait des boules de flou des boules de flou c'est tout nouveau ouais dis donc c'est pas mal il est bien ce petit appareil photo voilà un 13 millions de pixels après je ne sais pas la marque je ne saurais pas vous dire on a vraiment un bon 13 millions de pixels c'est le rien que mon casque là-bas mon k800 ici mon dry core tu le sais oui c'était bien bien bon petit bon petit truc là il y a pas mal de modules en haut là notamment le ça doit être reconnaissance capture en cas de détection de sourire ah d'accord on va essayer détection de sourire vous savez que je peux mettre la caméra frontale vas-y tu peux le faire je ne sais pas je ne sais pas comment on met la caméra elle est où bah merde non détection de sourire il y a une caméra frontale ça perd l'itopette bon c'est pas grave on va regarder au bout d'une heure et demie 13 millions de pixels pour la photo les vidéos on peut faire des vidéos en full HD ici voilà qu'on a fait hop 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 elle est où ce putain de caméra frontale non bon pas trouvé pas trouvé bon c'est pas grave pendant que vous avez découvert ça vous ébaillez deux vidéos une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur on vous rappelle que vous trouverez les photos directement en prise avec le téléphone directement sur le blog des JT Geek dans la journée parce que parce qu'il y en a plein qui aiment bien regarder les photos ils peuvent les télécharger les torturer les regarder les zoomer et tout c'est un peu comme ça que ça se passe le GPS alors on a fait une détection GPS une détection en moins d'une minute 48 secondes de mémoire je ne suis pas sûr on s'est mis dehors la nuit on l'a fait hier soir comme ça on était sûr que bon avec le clérage et tout c'était pas mal GPS bien on s'en passe en plus mais un GPS qui fonctionne en moins d'une minute alors c'était le premier fixe des fois les premiers fixes sont un peu plus longs après vous aurez une meilleure détection après que les autres fixes mais pour l'instant c'était plutôt pas mal alors ensuite on va aller sur internet juger un petit peu des qualités bon le wifi forcément ça marche on est à 50 cm du routeur oui c'est comme les autres tests en fait on a vu beaucoup les mecs ils sont à 20 cm du routeur le wifi marche très très bien forcément ça ferait mal au coeur donc on va aller sur GT Geek voilà ici GT Geek toujours un petit peu lourd le matin toujours un petit peu de mal toujours un petit peu en vente le matin GT Geek alors et ça nous permettra d'appliquer les plus et les moins de l'animal alors pour nous ce qu'on aurait aimé c'est un pont c'est une très bonne marque pour nous c'est une vieille marque qui va faire son retour sur la Skyphone boutique on aurait bien aimé la mémoire 2Go de RAM plus 32Go de ROM on aurait bien des processeurs MT-12592 un octa-core ça c'est bien l'écran 5,5 tous en Full HD il est très très beau version Android 4.2.1 il est NFC il est Wifi il a une batterie qui est donnée pour du 3000 mAh quand même malgré qu'elle soit relativement fine le téléphone soit relativement fin et ben ils ont réussi à faire rentrer 3000 mAh on va les croire et enfin on aurait bien aimé les deux caméras à 8.000 pixels plus 13.000 pixels le prix merde j'ai pas mis le prix parce que le téléphone n'est pas encore en boutique je vais vous mettre en incrustation maintenant l'animation et tout trop bien et là vous voyez le prix vous êtes contents qu'est-ce qu'on regrettera nous pour le téléphone alors pas de batterie amovible ça c'est un petit peu dommage des fois c'est toujours bien la batterie amovible c'est un petit âge de sécurité quand on veut changer la batterie pas de micro SD ça c'est dommage 32 Go moi je suis encore même si je m'en sers jamais sur mon repos j'aime quand même bien la micro SD sinon il faudra passer par un OTG comme vous avez pu le voir tout à l'heure c'est pas mal je vous mettez dessus ça permet d'étendre la mémoire pas de 900 MHz ça c'est un petit peu dommage et enfin version Android 4.2.1 il pourrait faire un effort et nous mettre quand même du 4.3 même 4.4 au nom de Dieu 4.4 je sais que non pour l'instant non à cause des drivers mais 4.3 ça aurait été peut-être possible voilà voilà un petit geek c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo et ce téléphone par exemple vous pouvez nous soutenir à vous encourager que le 3R le R de Cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux le R de commentaire nous le serons un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone et le R de pouce en l'air non le téléphone ne le jugez pas laissez-le laissez-le vivre sa vie on dit je partage tes opinions je te respecte et voilà et tu mets un bout c'est le mec mentaliste oui toi aussi ouuuuh tu peux mettre un peu voilà et vous retrouverez tous les liens de ce téléphone directement dans la description YouTube ainsi que le prix que j'ai oublié vous pourrez également rejoindre la grande famille du Génial Dix sur le blog gtgeekho.com voilà toutes les news du lundi au dimanche plein de nouveautés plein de tests cette semaine et ça va pas s'arranger donc voilà un petit geek c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le geek ton pote chinois le seul blogueur high tech qui vous fait des tests high tech en direct de Shenzhen en Chine et en plus qui voulait sous-titres oui voilà euh blogueur high tech débridé bloqué machin truc tu le sais voilà voilà un petit geek allez moi je vous souhaite un bon mercredi je vous dis à demain paix et prospérité bonne journée bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501